Musique Il aura fallu attendre le salon nautique de Cannes 2013 et la reprise des chantiers Baglietto par de nouveaux investisseurs pour voir arriver ce débot au style très militaire. Le MV13 a été entièrement fabriqué en aluminium et s'inspire des vedettes militaires italiennes d'une autre époque. En collaboration avec les équipes Baglietto, c'est l'architecte Francesco Paskowski qui est à l'origine de ces designs très symétriques et agressifs, mais au cours bien modernes. D'entrée, on apprécie la forme de la coque, le style minimaliste et la couleur de type aluminium brossé. A bord, zoom sur une finition exemplaire en commençant par la castillage de pont et le pont avant recouvert de tec. Le cockpit est très profond et bien protégé tel un petit navire de guerre. Le poste de pilotage ne laisse rien au hasard côté électronique, même si on aurait préféré un traitement encore plus sport et une touche Baglietto plus moderne. Niveau confort, le bateau à moteur s'assagit, proposant au passage une banquette en rue à l'extérieur et un très beau pont avant pouvant pourquoi pas faire office de bain de soleil. En contrebas, l'intérieur du MV13 se partage entre la partie couchage dans le V du bateau à moteur, un petit espace cuisine et plus loin, une petite salle d'eau. La décoration est là encore sobre, minimaliste, moderne, mais de bonne facture, comme bien sûr la partie extérieure du bateau. Niveau motorisation, le débout italien ne fait pas dans la dentelle et se positionne en véritable navire de guerre avec deux manes en ligne d'armes de 800 chevaux chacun pour une vitesse de pointe proche des 37 nœuds. Avec deux fois 1200 chevaux en option, le MV13 dépasse alors les 42 nœuds. Véritable coup de pub pour Baglietto, aujourd'hui complètement orienté sur les moteurs yachts, le MV13 devrait toutefois avoir du mal à trouver sa clientèle. En effet, avec un tarif TTC d'environ 1,5 million d'euros, il se positionne en débout, complètement exclusif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?